C'est vrai qu'en 87, j'ai été le secrétaire international de SOS Racisme, c'est le deuxième, et je suis resté 4 ans et on a pu créer la Fédération Internationale de SOS Racisme pendant ces 4 années. Donc c'est peut-être ceux qui, les jeunes, la nouvelle génération, si vous avez l'occasion de faire ça, faites-le, parce que c'est peut-être les 4 années de militantisme sur les 35 que j'ai maintenant au compteur qui ont été peut-être les plus forts pour moi. Le mouvement anti-racisme, dans les années 80, on avait une confrontation qui paraît aujourd'hui être débile, mais entre le mouvement anglais qui faisait ce qu'on appelait une différenciation entre ceux qui étaient immigrés et les Européens, les Blancs, les Britanniques. Et donc ils disaient que quand t'as pas vécu le racisme, tu peux pas être anti-raciste. Et donc ils demandaient aux Britanniques de faire les anti-fascistes actions, c'est-à-dire d'être des comités anti-fascistes, et les immigrés d'être des anti-racistes actions. Et nous, quand on est arrivé à SOS Racisme, avec ce que dit Samuel, c'est-à-dire la force de l'impact du début des SOS Racisme, qui est en vérité d'inspiration anglaise, parce qu'avec Julien Dré, en 80-81, on allait voir les concerts de Clash, qui étaient les concerts Rock Against Fascisme, Rock Against Thatcher, et il y avait UB40, Clash, et un groupe qui s'appelait Wet 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 Wet, et qui faisaient des grands concerts en Angleterre contre le fascisme. Et en fait, c'est pour ça qu'on a fait le concert SOS Racisme en France, on s'inspirait des concerts Against Fascisme de Clash, qu'on allait voir à Londres et tout, en 1980-1981. Et nous, on défendait le fait que tout le monde pouvait faire de l'anti-racisme, et qu'on ne pouvait pas se séparer entre les blancs européens, cantonnés à l'action anti-fasciste, et ceux d'origine étrangère à l'action anti-raciste. Et j'ai eu la chance en 88 de pouvoir créer SOS Racisme au Danemark en une semaine, parce qu'on était appuyé par une femme qui était présidente des profs de français du Danemark, et elle m'a emmené dans tous les lycées faire des conférences, elle s'appelle Birgit Domsen, et à la fin de la semaine, on avait réuni tout le monde à Horus, la deuxième ville du Danemark, et on avait créé SOS Racisme. Mais déjà, pour vous prendre cet exemple, il y avait un petit parti qui s'appelait le Social Walker Party, c'est-à-dire le parti des ouvriers danois, qui déjà commençaient à se faire connaître pour des thèses racistes, déjà, il était tout petit, il faisait 2%, c'est en 88, aujourd'hui il dirige le pays, donc ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la lutte, elle n'est jamais finie, c'est comme le féminisme de ma voisine, qui dit révolution inachevée, vous verrez que si Le Pen gagne en Picardie, en Nord-Picardie le mois prochain, vous allez voir les gens parler ouvertement qu'ils sont racistes, il va commencer à y avoir encore des... on va tâtonner des gamins ou des jeunes, etc., ou des filles parce qu'elles portent le voile et tout, ils vont prendre la confiance. Donc à un moment, il faut dire stop, physiquement. Moi, il y a 2 ans, il y avait le mouvement Manif pour tous, qui était contre le mariage pour tous. À Compiègne, chez moi, en Oise, c'était là qu'il y avait 4 000 personnes qui partaient au Manif. Il y avait les bonnes sœurs qui gardaient les enfants dans les couvents, ils partaient à 4 000 en Manif. Et quand la loi a été votée, le premier mariage gay qui se fait, le hasard, le mec tout, comme on dit chez nous, c'est à Compiègne. 2 vieux papys à Compiègne qui décident de se marier. Les gars du mariage pour tous, ils disent, c'est inadmissible, c'est une provocation, le mariage ne se fera pas. Et moi, j'ai fait une conférence de presse, j'ai dit, moi, je ferai la garde du mariage et le mariage se fera. Et j'appelle les militants pour le mariage pour tous à venir avec moi. Et en même temps, chez moi, j'ai appelé les partis communistes, le Front de Gauche, le Parti Socialiste, vous m'amenez des mecs, la CGT, vous m'amenez des mecs, je serai le jour du mariage et je ne bougerai pas.